... Je trouve que le script est très bien, l'histoire est très belle. Il m'intéresse, c'est de créer des personnages et puis d'avoir une espèce de continuité dramatique. Je veux que Marseille devienne la capitale de l'Europe du Sud. Marseille, c'est l'histoire de plusieurs passions contradictoires qui se jouent sur la mer, au soleil, dans cette ville très puissante. Votter contre le casino, c'est me trahir, moi, et la ville de Marseille. Vous, peut-être. Marseille, non. La ville ne vous appartient pas. Larousse, c'est le maire de Marseille, qui arrive en bout de course, c'est-à-dire après 20 ans de pouvoir. Il décide de donner la main à son premier adjoint. Pourquoi tu crois que je donne la mairie à Barès ? Il me respecte comme son père. Je le dirigerai comme un fils. Il est qu'à Barès, premier adjoint. Il a plusieurs visages. Il a ce désir de vengeance et en même temps, c'est quelqu'un qui est toujours dans la manipulation. J'ai décidé de voter contre la vente. Il fallait que ce soit les deux plus grands acteurs français qui jouent. Barès ! Il n'y avait qu'un seul personnage qui pouvait jouer. Le maire de Marseille, c'était le plus grand acteur français vivant, qui est Gérard Depardieu. T'as raison, les poissons, ça se pêche. Surtout en période électorale. On veut voir Gérard, maire de Marseille. On veut voir le grand retour de Gérard. Depardieu n'a jamais joué un homme politique. C'est incroyable. 20 ans que j'attends ce moment. J'ai choisi Benoît Magimel parce que c'est le plus grand acteur français de sa génération et que je trouvais que c'était les acteurs incontournables de cette série. Le vrai pouvoir, il ne donne pas esprunt. Il n'y a pas eu de différence entre la télé et le cinéma dans cette série. Parce que finalement, une série sur Netflix, c'est un long film. On a fait un travail de qualité. Je pense que quand on a Florey Syrie en charge de la direction artistique et la mise en scène, c'est une promesse de qualité, de réussite. Et nous avons un casting de choix. Quel moment t'attendais depuis 20 ans ? Je vous le dirai, le moment venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada